Dans une petite commune rurale de l'est de la France, c'est une histoire qui aurait pu rester enfouie à jamais. Celle d'une adolescente, Charlotte, qui dit avoir été agressée sexuellement par Nordal-le-Landais. L'homme depuis a avoué deux meurtres. Celui de la petite Maëlys. Et celui du caporal Arthur Noyer. Traumatisée, Charlotte a fini par se confier à sa mère et par porter plainte. Et voilà, elle a été rongée par la culpabilité parce que du coup, elle s'est dit si j'en avais parlé plus tôt, peut être que la petite Maëlys serait encore en vie. Je regrette de ne pas en avoir parlé avant. Si il a fait quelque chose à quelqu'un qui est encore vivant, je pense que ça va les encourager aussi à le dire également. Et ça pourrait peut-être les aider à avoir la force d'y aller et de le dire. Charlotte raconte. Ce jour-là, le 16 mars 2017, elle a 14 ans et elle enterre son père. Son grand cousin, Nordal-le-Landais, assiste aux obsèques. Il va profiter, selon elle, de ces circonstances tragiques. Je me suis éloignée sur le côté de la maison pour aller fumer car je ne suis pas devant ma mère. Mon cousin a voulu m'accompagner pour aller fumer. Et donc, on s'est éloignée sur le côté de la maison pour fumer. Et je pleurais forcément, c'était l'enterrement de mon père. Et donc, il me prend dans ses bras, sauf qu'il descend ses mains. Je sens ses mains descendre dans mon dos. Ses mains se mettent sur mes fesses avec insistance. Je le repousse, ensuite, il me touche la poitrine. Je le repousse dans le corps. Et en retournant vers ma famille, il me dit, si tu dis quelque chose, tu peux-tu. Son visage, il a changé. Ce n'était pas le même visage. Ce n'était pas le visage du cousin que j'avais connu. C'était un visage qui fait peur, vraiment peur. Enfin, avec un regard, mais noir. A l'époque, Nordal Lelandais a 34 ans. Il mesure 1m83 pour 85 kilos. Et pratique la musculation et la boxe thaïlandaise. C'est cet homme dans la force de l'âge qui, quelques mois après la scène décrite par Charlotte, va enlever et tuer une petite fille, Maëlys. Pour ce meurtre, qu'il a fini par reconnaître, il est en prison depuis plus de 4 ans. Le voici en train d'expliquer ce qui s'est passé lors de la reconstitution organisée par les magistrats. En enquêtant sur cette affaire qui a bouleversé la France, les gendarmes ont découvert, peu à peu, un parcours criminel glaçant. Tout se joue sur quelques mois, au cours de l'année 2017. Cette année-là, le 26 août, séjour de noces à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Une météo radieuse, 180 invités. Parmi les convives, la famille de Harojo. Jennifer, la maman de la petite Maëlys, est une cousine du marié. On la voit ici fêter son anniversaire avec sa fille. Nordal Lelandais, lui, arrive en fin d'après-midi. Il a réussi à se faire inviter la veille en téléphonant au marié qu'il connaît et qui lui a proposé de venir pour le vin d'honneur. Son image à ce moment-là, celle d'un enfant du pays qui vit toujours chez ses parents et peine à se stabiliser. Je vais vous montrer comment on fait pour ne pas payer le péage. Alors, déjà, lui, il n'arrive pas. Je le sens mal celui-là. On va se prendre la barrière. Avance, connard ! Voilà. Ancien maître chien dans ce bataillon cynophile de l'armée de terre, il n'a pas de travail fixe ni de relation de couple stable. En revanche, il sort beaucoup et il est plutôt sociable. C'est un homme qui aime faire la fête. Il est souvent dans les discothèques, dans les soirées. C'est quelqu'un qui est vraiment accro au sexe, accro à l'alcool, à la drogue et qui a une vie, effectivement, en 2017, assez dissolue, pourrait-on dire. Il s'intégrait un petit peu dans des groupes par-ci, par-là. Il était toujours en train de prouver des nouveaux groupes. Il connaissait tout le monde, donc il arrivait à s'intégrer avec tout le monde. Mais il y avait très peu de gens qui avaient une discussion sincère avec lui. Les gens le voyaient en soirée, ils le connaissaient parce que c'était un petit peu, voilà, c'était un peu un fouchon en moto. Il était un petit peu pour lui. C'était un petit peu le relou de l'équipe, quoi. Il y a toujours un petit peu un relou dans une bande. C'était un petit peu le relou de la bande. Donc, quand je vous dis, c'est un petit village, donc on peut s'accuser assez facilement. La fête bat son plein. Nordal-Lelandais se fond dans le décor. Nordal-Lelandais, on peut penser d'abord que c'est simplement un intrus ou un pic-assiette au mariage. Mais quand on a tout son parcours criminel en tête de l'année 2017, on s'aperçoit que c'est en fait le loup dans la bergerie. Ce que personne ne sait, c'est que cet homme montre depuis quelque temps des penchants pédophiles. Avant le mariage, au cours du même été 2017, le 11 juillet et le 20 août, il s'en est pris à deux petites cousines dans leur sommeil. En juillet 2017, tout d'abord dans le Gard, le Landais se rend dans de la famille. Il y a une petite cousine qui est là, dans la maison. Et donc, le Landais, profitant de l'absence des parents qui lui confient la garde de cette petite fille qui, à l'époque, a 5 ans, se livre sur elle à des attouchements. Il filme même ses attouchements sur la petite fille avec son portable. Quelques semaines plus tard, on est au mois d'août, c'est-à-dire une semaine avant la disparition de la petite Maëlys. Cette fois, Nordal-Lelandais est chez lui, à Domessin, en Savoie. Et même mode opératoire, il se retrouve seul dans une pièce avec une autre petite cousine qui, cette fois, est âgée de 6 ans. Et pendant qu'elle dort, il commet des attouchements sexuels qu'il filme sur cet enfant et là encore, sans éveiller les soupçons de son entourage. Ces deux vidéos, il les a effacées. Mais malgré cette précaution, les enquêteurs les retrouveront en fouillant dans son téléphone portable. Caroline Raymond est l'avocate des familles de ces deux fillettes. Ils ont ce sentiment de trahison. Ce sont des cousins très proches qu'ils connaissaient depuis la naissance et ils n'ont jamais rien vu venir. Au cours de l'instruction, Nordal-Lelandais finira par reconnaître une attirance pour les mineurs. Mais il affirme que celle-ci est récente et due à certaines circonstances. Il a reconnu ces fées en disant qu'il ne faisait plus la différence entre une femme et un enfant, expliquant qu'il était sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. Il dit que c'est simplement son mal-être du moment qui l'a poussé à agir ainsi. À cette époque, également, sa compagne du moment qui était enceinte lui a annoncé qu'elle allait avorter. Tout ça, dit-il, l'a fortement déstabilisé. Et donc, il est passé à l'acte sur des enfants. Mais il réfute être un pédophile. Ces explications laissent les familles des victimes sceptiques. Car selon Caroline Raymond, son mode opératoire est caractéristique. La manière dont il tourne les vidéos, il filme son bras, sa main. Il ne filme pas la tête des enfants. Cette manière de filmer et cette volonté de diffuser reflète, à mon sens, une caractérisation du prédateur sexuel. Alors, le jour du mariage, Nordal-Lelandais est-il en chasse ? Il est en tout cas dans un état d'esprit particulier. Le matin, il fait des recherches sur Internet avec des mots-clés qui, normalement, redirigent vers des contenus pédophiles. Ensuite, l'après-midi, il se rend à Soma Donner, où il y a du monde, mais, dans le même temps, il multiplie les messages à son ancienne ou presque ancienne petite amie de l'époque, Anoushka, dans le but d'avoir un rapport sexuel. Donc, il avait une envie d'assouvir des pulsions sexuelles. Nordal-Lelandais n'est pas invité au repas. Il repart donc de la salle des fêtes vers 21h30. Et il passe à une autre soirée qui se déroule elle aussi à Pont-de-Beauvoisin. Il va y laisser une impression très désagréable. Ces gens-là voient arriver Nordal-Lelandais qui a une attitude bizarre. Le regard froid, quelqu'un qui a l'air inquiétant et qui débarque dans cette soirée un peu festive alors qu'il a un comportement tout à fait différent et qu'il a l'air très fermé. Il fume cigarette sur cigarette et puis il s'intéresse à la petite fille de 3 ans et demi donc du couple qui fête cet anniversaire. Serge Puyot a recueilli le témoignage de la mère de cette petite fille. Il m'a demandé si j'étais la maman d'Émilie. J'ai dit oui, c'est moi. C'est là qu'il me dit ah bah votre fille elle est très jolie, gentille et polie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas né. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Appelez ça l'instant maternel. À partir de là j'ai été très vigilante mais vraiment très vigilante. Je n'ai pas quitté ma fille des yeux. Quand on a appris que c'était lui pour Maïlis et qu'il était ce soir-là chez nous dans la tête ça rumine quoi. Ce soir-là je ne saurais plus avec ma fille. Vers minuit Nordal Lelandais revient au mariage pour le dessert. Il fait connaissance avec Maïlis 8 ans. La mère de la fillette se souvient de lui comme de l'homme au chien. Elle décrit la scène dans cette interview donnée un an après les faits. Je ne l'ai croisé qu'une fois dans la soirée. C'est ma fille qui m'a dit je peux aller voir les chiens de mon copain. Donc moi je lui ai demandé où il était son copain parce que je trouvais bizarre qu'il y ait des chiens en mariage. Il m'a dit qu'il était là. Donc il était dans la salle des fêtes à la table des mariés. Il était assis. Donc là je suis allée avec elle et puis il m'a fait voir les photos de ses chiens sur son téléphone portable à moi et à Maïlis. Maïlis est retournée jouer et puis après pour moi ça m'a je trouvais bizarre. Enfin c'était bizarre qu'au moment des chiens après je me dis il est gentil il veut voilà il sait qu'il a dû savoir que Maïlis aimait bien les animaux je ne sais pas comment. Maïlis s'amuse bien elle court elle danse avec les autres enfants et elle refuse d'accompagner ses grands-parents quand ils lui proposent de rentrer se coucher. Vers 3h du matin ses parents s'aperçoivent qu'elle a disparu. Le DJ passe plusieurs appels au micro sans succès. Avec les autres invités ils ratissent les environs. On cherchait de partout. Parce qu'on l'avait cherché pendant une heure. On regardait dans la salle qui était un peu en retrait des dortoirs un internoi et j'ai acheté sur les trois reprises deux ou trois reprises On a cherché dans les frigos du traiteur on a cherché partout Oui je le regardais de partout dans les poubelles dans un petit ruisseau qui passait de partout. Après ils ont pris la voiture voir s'il était un peu plus loin sur la route rien A 3h57 la mère de Maëlie s'appelle les gendarmes Le commandant Jean Pertuet était de permanence cette nuit là Il revient sur les lieux Je suis appelé sur les coups de 4h du matin par mes unités donc les gendarmes de l'opont de Beauvoir Cette disparition elle est curieuse La famille vient du département du Jura donc il n'y a pas de raison objective qu'elle ait pu aller ailleurs puisque ses attaches sont ailleurs En arrivant sur place avec ses collègues il saisit la scène pour comprendre ce qui a pu se passer L'ensemble des convives étaient là puisqu'il y avait eu le dîner et il y avait l'espace également pour pouvoir danser au fond près de l'estrade et puis on avait également dans le sas d'entrée les enfants qui étaient en train de s'amuser à l'intérieur de la salle polyvalente Il y a eu Maëlys qui a joué ici dans cet espace L'atmosphère est particulière puisque une grande inquiétude règne parmi les invités Les parents bien sûr sont sous le choc Les gendarmes vont déployer un important dispositif de recherche pendant plusieurs jours Mais dès le départ leurs deux chiens pisteurs leur donnent une indication Ils ont bien identifié que Maëlys était dans cet espace-là qu'elle a pu éventuellement sortir mais au-delà la trace était perdue L'hypothèse bien sûr qui est d'emblée émise c'est qu'elle a quitté les lieux et qu'elle est partie vraisemblablement à bord d'une voiture Cette voiture c'est celle de Nordal-le-Landais Il le reconnaîtra six mois plus tard Sur ce qui s'est passé on ne dispose que de la version du maître chien Le voici lors de la reconstitution organisée un an après les faits en septembre 2018 Il est casqué et vêtu d'un gilet pare-balle par mesure de protection Maëlys est représentée par un mannequin Nordal-le-Landais est censée reproduire le moment où la fillette monte dans sa voiture Comment est-ce que exactement il l'a convaincue d'entrer dans sa voiture Lui seul le sait mais on peut penser que c'est autour de cette passion commune avec les chiens Maëlys qui voulait voir les chiens de Nordal-le-Landais Nordal-le-Landais qui lui propose de venir voir les chiens Il fait attention à ce qu'on ne le voit pas quitter la salle des fêtes avec Maëlys puisque d'ailleurs personne ne se souviendra à avoir vu Maëlys monter dans la voiture de Nordal-le-Landais Il quitte la salle par des sorties séparées Le véhicule est filmé à 2h47 du matin par cette caméra de vidéosurveillance du centre de pont de Beauvoisin Sur la place passager avant on distingue comme sur cette image reconstituée la silhouette d'une petite fille en robe blanche blottie contre la portière Ensuite selon le récit de Nordal-le-Landais au cours du trajet la petite Maëlys se met à avoir peur à pleurer peut-être à crier et Nordal-le-Landais commence à la frapper et il la frappe de coups très violents et répétés à tel point d'ailleurs que pendant la reconstitution des faits le mannequin qui représente la petite Maëlys va perdre sa tête sous les coups de Nordal-le-Landais Il dira même à un moment donné qu'il a cru revoir Arthur Noyer sa précédente victime à travers le corps de la petite Maëlys c'est que ça leur est rendu fou une version qui n'a pas du tout convaincu les experts psy ni bien sûr les parties civiles Arthur Noyer le premier meurtre reconnu par Nordal-le-Landais qui remonte au 11 avril 2017 4 mois avant le mariage là encore il assure qu'il s'agissait d'un accès de violence incontrôlé et qu'il ne voulait pas tuer sa victime ce soir là le trentenaire rôde dans le centre-ville de Chambéry il traîne il regarde les gens il les suit un peu dans la rue il multiplie les messages des dizaines et des dizaines à une fille avec qui il a manifestement envie de coucher ce soir là et face au refus de cette fille Nordal-le-Landais R comme ça déambule dans les rues de Chambéry déambule à pied et déambule en voiture finalement il prend en stop un jeune militaire le caporal Arthur Noyer qui sort ivre de boîte de nuit et cherche à rejoindre sa caserne ce qui s'est passé exactement dans la voiture où est-ce que Arthur Noyer a été tué exactement comment lui dit que Arthur Noyer se serait énervé contre lui parce qu'il le tenait pour responsable du vol de son portable qu'il y aurait eu une bagarre et qu'il y aurait eu un coup plus violent que les autres qui aurait finalement tué Arthur Noyer pour ce meurtre il a été jugé en mai dernier par la cour d'assises de Savoie mais à l'audience il est resté flou sur les faits et sa version n'a pas convaincu les partis civils les enquêteurs ont en effet établi que Nordal-le-Landais avait régulièrement des relations homosexuelles la famille de la victime pense que le mobile est à chercher de ce côté là pour les parents d'Arthur Nordal-le-Landais a voulu imposer une relation sans doute sexuelle à leur fils et là les choses ont mal tourné puisque Arthur aurait sans doute refusé une telle chose on voit bien que ce soir d'avril 2017 Nordal-le-Landais est en chasse en chasse sexuelle et que faute d'avoir trouvé une proie consentante j'allais dire et bien il en trouve manifestement une qui bien sûr ne sera pas consentante et même si le procès n'a pas pu prouver qu'il y a eu violence sexuelle dans le cas d'Arthur Noyer si tant d'incertitudes demeurent c'est notamment parce que seuls des ossements du caporal Noyer ont été retrouvés plusieurs mois après en montagne les expertises médicaux légales n'ont donc pas permis de déterminer les causes de sa mort dans le cas de Maïlis les enquêteurs se heurtent à la même difficulté le corps de la fillette n'a été retrouvé que six mois après son décès pour l'avocat de la mère de Maïlis le suspect a tout fait pour retarder les recherches si on a perdu six mois il en est le seul responsable nous on pense qu'effectivement il s'est donné les moyens avant pendant et après les faits de déjouer l'enquête voilà c'est notre ressenti plusieurs éléments dressent le portrait d'un manipulateur qui s'est appliqué à dissimuler ses actes il va d'abord chercher à se forger un alibi juste après avoir tué Maïlis et avoir dit-il déposé son corps près de cette voie ferrée il revient au mariage à 3h25 il croise alors la mère de celle qu'il vient de tuer je cherchais Maïlis mais je cherchais lui aussi parce que c'était la seule personne qu'elle connaissait pas avec qui elle avait parlé je me suis dit peut-être qu'elle est encore en train de parler avec lui vers 3h30 du matin quand il est revenu et que je lui ai demandé s'il avait vu Maïlis il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu sous un air complètement détaché détaché pour éviter de croiser les gendarmes il repart quelques minutes avant leur arrivée et il met aussitôt son téléphone en mode avion afin de ne pas être géolocalisé exactement comme il l'avait fait plus tôt dans la soirée en emmenant Maïlis dans sa voiture et 4 mois auparavant lors du meurtre d'Arthur Noyer puis comme il le montre lors de la reconstitution il va récupérer le corps de la fillette pour le faire disparaître à une quinzaine de kilomètres de là il part en direction du massif de la Chartreuse sur la commune d'Athinia-Oncin en pleine montagne il dit avoir alors pris le corps de Maïlis dans ses bras et à la lumière des phares de son Audi l'avoir transporté dans la forêt dans un endroit très escarpé avec beaucoup de relief il ne l'enterre pas il le laisse à la surface même si le détail est terrible peut-être qu'il pense qu'effectivement les traces vont disparaître avec les animaux qui seront présents dans le secteur il abandonne le corps de Maïlis en pleine montagne Nordal Lelandais met ensuite tout en oeuvre pour effacer l'épreuve il résilie la ligne téléphonique qu'il utilisait le soir des faits surtout il nettoie son véhicule dans cette station de lavage pendant près de deux heures avant d'appliquer des produits qui feront vomir les chiens de la gendarmerie mais malgré ces efforts les techniciens de l'institut de recherche criminel vont retrouver sous une garniture du coffre une micro trace de sang de Maïlis ce qui va le pousser aux aveux le 14 février 2018 il finit par mener ce jour-là les magistrats dans la zone où il a déposé le corps de l'enfant c'était dans des conditions climatiques assez particulières les juges d'instruction ont dû monter à pied il y avait beaucoup de neige ils ont dû déneiger pour retrouver le corps c'était vraiment une journée particulièrement émouvante éprouvante et dense l'avocat de Nordal Lelandais a accompagné son client lors de la conférence de presse qu'il tient le soir même il dépeint un homme qui loin du monstre froid a montré une part d'humanité nous avons commencé à redescendre tous à un moment il a dit je veux y retourner et nous avons rebrouché chemin et nous sommes remontés à cet endroit il s'est effondré à genoux et en larmes et je lui ai demandé pourquoi pourquoi revenir il a dit je voulais m'adresser à Maitis je voulais revenir sur ce lieu ce lieu qui s'est révélé être l'endroit où effectivement il a abandonné le corps de cette petite fille est-ce qu'il pleure véritablement par rapport à la mort de Maitis ou est-ce qu'il pleure sur lui-même on peut s'interroger sur la sincérité du personnage est-il sincère ou joue-t-il effectivement un numéro pour essayer d'atténuer sa responsabilité depuis qu'il est en détention Nordal Lelandais a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques leurs conclusions sont sans appel les médecins décrivent une personnalité clivée de type pervers un individu incapable d'éprouver de la honte ou de la culpabilité un homme à la dangerosité criminologique extrêmement importante il est renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour l'enlèvement la séquestration et le meurtre de Maëlys mais pas pour viol faute de preuve il comparaîtra aussi pour les deux agressions filmées sur ses jeunes cousines et pour la détention d'images pédopornographiques trois semaines d'audience que les parents de Maëlys attendent avec circonspection si on a pu avancer vers la vérité si ce dossier n'est pas aujourd'hui un call case c'est pas grâce à Nordal Lelandais c'est au travail des enquêteurs donc la parole de Nordal Lelandais objectivement ils n'en attendent pas grand chose le ressenti que j'ai le ressenti qu'ont mes clients à l'égard de sa parole c'est beaucoup de prudence mais malgré tout on verra bien s'il est en mesure de parler mais surtout de tenir un discours qui est crédible et qui est conforme à la réalité pour le meurtre d'Arthur Noyer Nordal Lelandais a été condamné à 20 ans de prison il n'a pas fait appel pour celui de Maëlys de Harrojot il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour le terrain ce qui est arrivé à la réalité d'Arthur il y a un éton qui conscients l'éton de la réclusion libérale Sous-titrage ST' 501